Yosef, juste ferme la porte comme ça on n'a pas deux, et l'Aklim, ça me dit qu'il est froid. L'Aklim est un Aklim. Attention, tu t'es dans la barre, l'Aklim ? Ouais, l'Aklim, c'est la Torah aux Hachem. Alors aux Hachem, c'est Ishmael ? Ah ouais ? C'est le temps d'Israël, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Baruch HaShem, Zakim, c'est quand on va au Migwé le vendredi avec les enfants. On va à la plage du Migwé. Baruch HaShem, on a des plages séparées ici. Baruch HaShem, c'est un Baruch HaMolad. On ne sait pas combien on a de chance, HaShem, il nous aime. Il aime le beau temps, la plage. On a fait des couleurs, Baruch HaShem. Donc on va pouvoir continuer à parler de la Torah d'Israël, de la Torah de Rabbeinu HaKadosh, du L'Écouté Mooran. Comme on a habitué le dimanche soir, on fait du L'Écouté Mooran. Et on est dans le L'Écouté Mooran 17, à la section, pour ceux qui suivent en hébreu ou en français, à l'accession Vav. Alors on avait fait la section He la dernière fois, on avait expliqué, juste pour revenir rapidement dessus, que Rabbeinu, il pose la question comment est-ce que des Goyim, qui sont très très loin de la Goucha, qui n'ont même pas, a priori, d'âmes juives, on va dire, oui, puisqu'ils n'ont pas la partie Yechida. Il y a cinq parties d'âmes chez les Juifs, vous savez, il y a trois chez les Goyim, il en manque deux. Donc, puisqu'ils n'ont pas cette partie d'âme-là, comment ça se fait qu'ils ont cette volonté de se convertir des fois ? Pas toujours que ça arrive. Des fois, il y a des Goyim qui veulent se convertir, ou qui sont attirés par les enseignements de Torah, ou ils cherchent la vérité. D'où leur vient cette envie-là ? Alors, Rabbeinu HaKadosh, il avait expliqué que quand le tzadik, ou quand un juif, il donne, il fait la tzedakah. Alors, on avait dit, la tzedakah, ça veut dire que quelqu'un, la tzedakah chez Rabbeinu HaKadosh, c'est dépasser sa nature. Vous voyez, quelqu'un, il a, dans la tzedakah elle-même, dans l'argent, on avait expliqué que, quand un pauvre rentre, par exemple, à la synagogue, vous, vous avez tout de suite une idée en tête. Vous savez que, bon, je vais donner 10 shekels. Ça, ça s'appelle Rabbeinu HaKadosh, il appelle ça la pitié. Maintenant, quand vous vous dites, ok, moi, je vais donner 10 shekels, donc, je vais donner 15 ou 20, c'est 10 ou c'est 5 de plus, ça s'appelle Béhedat Tzedakah, selon Rabbeinu HaKadosh. Et ça, dans toutes choses, on a expliqué à la semaine dernière, que dans toutes choses, dans la vie, c'est comme ça. À chaque fois que vous dépassez votre nature, par exemple, vous avez une situation où il y a une situation avec votre enfant, et il y a une situation qui mérite que vous l'engueuliez, que vous vous énerviez, que vous avez le pouvoir de vous énerver, mais on a parlé ça aussi du Shabbat. Et, ah oui, on a parlé de la Torah, pour la réflexion d'Eman, de Tamar Ben Dalia, de Sarat, de Sarat, de Sarat Miriam, de tous les maladies d'Israël, et les févoles d'Avdarim, les Nishmat, de Sarat, de Sarat. Donc, on avait expliqué, que Rabbe Nui, il explique, c'est-à-dire que quand un homme, il est capable de dépasser sa nature, alors qu'il devrait s'énerver, au contraire, il cherche à complimenter l'autre, alors qu'il vient de l'énerver, il a un potentiel d'énervement, il vient changer sa nature, et en faisant ça, il passe au-dessus de l'homme. Au-dessus du niveau d'homme, c'est sûr, mais aussi au niveau d'ange. Parce que l'ange, lui, il ne peut pas changer sa nature. Il n'a pas de libre-arbitre. Il y a de l'eau qui coule ou quoi ? Non. J'entends un bruit. Bon, ok. Alors, il n'y a pas de... Comment c'est bizarre ? Il dépasse les niveaux de l'ange. Pourquoi ? Parce que l'ange, il n'a pas de libre-arbitre, donc il ne peut pas changer sa nature. Ce que J.H.M. lui fait, lui dit, il fait. Par exemple, l'ange du Yé de Sarat, c'est connu, le Gaon de Binah, il rapporte, que l'ange du Yé de Sarat, en faute, il n'est pas content. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas réussi son mission. Sa mission, c'est qu'on le batte. C'est ça, sa vraie mission. Alors, il y en a qui disent que oui, il est content parce qu'il veut nous faire tomber. Mais en vérité, selon le Gaon, il n'est pas content. Et Dafka, il a été créé, et c'est parce que c'est une création, ça veut dire, c'est un ange. Un ange, c'est le prolongement de la volonté d'Hachem. Il ne peut pas aller ni à gauche, ni à droite. Donc, quand le Yé de Sarat, il a été créé, pourquoi ? Pour tester l'homme, pour le challenger, pour qu'il le surpasse. Donc maintenant, c'est comme un combattant, il est au ring, il le prépare, mais ce qu'il veut, c'est que la personne qui est en face de lui, elle réussisse le combat. Même lui, il veut ça. Mais effectivement, ce n'est pas ce qui arrive. Et même quand on faute, dit le Gaon, le Yé de Sarat, il n'est pas content de ça parce que la volonté d'HM profonde, c'est qu'on réussisse le combat. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on peut trouver chez les anges où on avait plusieurs fois qu'il leur est impossible ou très très limité de changer leur nature ou de faire autrement que ce que veut HM. Par contre, l'homme, c'est la seule créature au monde qui peut faire ça. Même les animaux, comme on l'avait dit, je pense aussi la dernière fois, qui ont un certain libre arbitre, ouais, un minimum, ils n'ont pas de date. Ils n'ont pas de conscience. Donc, même quand ils effectuent leur libre arbitre, ça s'appelle un réflexe. C'est ce qu'on appelle le nefeshabeyimiché l'homme, l'âme animale. Oui, mais de façon générale, mais de façon générale, l'homme, lui, il peut devenir plus grand que l'ange. OK ? Chilo, on ne fera pas. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, que l'homme, il peut devenir plus grand que l'ange, puisqu'il est capable de dépasser sa nature, et ça s'appelle Berenat Zaka. Chaque fois qu'il fait ça, c'est une Berenat Zaka, parce qu'en vérité, il a resté comme ça. Vous savez, à l'époque, on était obligé d'amener des corbanotes. Quand on faisait des fautes, ou même quand on voulait dire bercer Hachem, on a amené des corbanotes. Rabbeinu, il a expliqué dans son écouté moral qu'aujourd'hui, on n'amène plus les corbanotes, parce qu'il n'y a plus de vétamines de linge. C'est quoi le corban d'un homme ? C'est lorsqu'il dépasse la nature. À chaque fois qu'il va dépasser la nature, il a envie de s'énerver, il ne s'énerve pas, il a envie de crier, il ne crie pas, il a envie de ne pas donner, il donne, il a envie de ne pas se lever, il se lève. Chaque fois qu'il dépasse sa nature d'homme, ou en vérité sa nature d'animal, ses réflexes naturels, et il dépasse à ce moment-là le niveau de l'ange, c'est un corban. Il a donné l'exemple de quoi ? On l'avait dit dernière fois, de la nourriture. Quelqu'un qui jeûne, à l'époque du Harizade, quelqu'un qui jeûne, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il amenait en corban ses graisses, ses propres graisses à lui, puisqu'il est brûlé. Alors en vérité, quand à un homme on lui fait honte, il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? On voit qu'il devient rouge. Pourquoi ? Il amène en corban son sang. C'est son sang qu'il amène en corban. C'est pour ça que c'est écrit, que si vous voulez une bracha, c'est une histoire de Ravkanevski, un homme qui n'avait pas d'enfant, je vous l'ai déjà raconté, un homme qui n'avait pas d'enfant, il est parti voir Ravkanevski, depuis une dizaine d'années déjà. Vous savez qu'après 10 ans, on serait permis de se divorcer de sa femme, donc il aimait beaucoup sa femme, il ne voulait pas. Donc il va voir que Ravkanevski, il lui dit écoute, moi ton matzav il est trop caché, il est trop compliqué, je ne peux rien faire pour toi-même, ma bracha ne va pas marcher. C'est rare que je n'ai jamais entendu si tu trouves quelqu'un qui ont fait honte et qui ne répond pas, demande une bracha, ça va marcher. Effectivement, l'histoire raconte que dans la semaine même, il s'est retrouvé dans un mariage, et quelqu'un a fait honte à quelqu'un d'autre, il est sorti sans parler, sans dire rien de dire, il lui a couru après, il lui a donné une bracha, et dans l'année il a eu un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quand tu dépasses le niveau de l'ange, tu dépasses aussi l'élochim, tu dépasses la nature. Comme quand Hachem a dit à Abraham, maintenant c'est vrai qu'en dessous des étoiles, il n'y a pas d'enfants, mais au-dessus des étoiles, tu as des enfants. Ça veut dire quand tu passes au-dessus des étoiles, quand tu dépasses le niveau d'ange, les étoiles c'est le ciel, le ciel c'est le niveau des anges, quand tu dépasses ce niveau-là, alors à dire Abedah Kadosh, maintenant, c'est le moment de prier. Quand tu veux t'énerver, et tu arrives à ne pas t'énerver, c'est le moment de prier. Quand tu veux manger, et tu arrives à te retenir, c'est le moment de manger, pas pour des mauvaises raisons, ou faire n'importe quoi, ou quand tu veux donner 10, et tu as donné 15, c'est le moment de prier, c'est le moment de demander. Pourquoi ? Parce que maintenant, tu es passé au-dessus du niveau de l'ange, et ta parole, elle a un pouvoir énorme, énorme, énorme. C'est la preuve de cette histoire-là, avec l'abraha, de celui à qui on a fait honte, et qui n'a pas répondu. Oui ? Vas-y, vous avez une question. C'est passé avec le combat de Yakov, avec l'ange de Esav, où il a dépassé sa nature, parce que la nature de l'homme, c'est de répondre à l'agression, et que la nature de Yakov, c'était de faire le bien, de faire le bien, et celle de ça, c'était de ne pas faire le mal, et ça a fait le mal. Et donc il a pris les deux natures, c'est-à-dire celle de faire le bien, et de ne pas faire le mal, puisqu'il n'a pas blessé l'ange. Et de là, il a été au-dessus de la nature, puisqu'il n'a pas blessé l'ange volontairement. Ben non, parce que ce n'est pas logique qu'après le combat, il soit blessé, qu'il gagne le combat. Alors l'ange... Alors comment il a gagné ? Il a gagné parce qu'il a rien lâché, et qu'au petit matin, il a aidé de partir. Alors que... Mais surtout que son visage, il a été gravé sous le trou de soleil, donc il a dépassé... Les niveaux des anges. Et voilà, c'est ce que... Très bien, très beau. J'avais pas lu ça, c'est très bien. Oui, j'accepte. Donc, exactement dans le même esprit, un homme vraiment, à l'image de Yaakov, comme vous dites, il est capable de dépasser le niveau des anges. Simplement, on a l'impression d'être bête, mais c'est très difficile quand l'épreuve, elle arrive. Mais quand on est vraiment... Justement, on est face à Yotserara, et quand on a une tendance ou une envie de transgresser quelle que soit la plus petite Mitzvah qui existe, alors à ce moment-là, une fois qu'on imite Gaber, et qu'on dépasse le niveau d'ange, alors à ce moment-là, on est capable d'envoyer ce qu'on appelle une lettre. On avait dit Iberénat Myrtab la dernière fois, c'est-à-dire d'influencer positivement les autres. Ok ? D'avoir un Roshem, d'avoir une empreinte. Ok ? Donc, maintenant que Rabbeinu avait expliqué ça, la question du Vav, on est dans le Vav maintenant, la question de la section Vav, c'est, mais alors comment ça se fait que tous les Goïm ne se convertissent pas ? Pourquoi seulement certains ? Donc, on a déjà expliqué comment ça marche. Maintenant, on demande Rabbeinu à Kadosh, mais pourquoi seulement certains ? Pourquoi pas tous ? Alors, il dit, qu'on va expliquer. il dit en vérité que les Nechamois d'Israël, elles ne sont que bonnes. C'est ce que dit l'Agmara lorsqu'elle dit dans Maserhel Brachot que quand un Juif, il veut faire le bien et qu'il ne l'a pas fait, on lui compte comme s'il l'avait fait. Mais quand il veut faire le mal et qu'il ne l'a pas fait, on lui compte comme s'il n'avait rien fait. Tu ne le dis pas juste. Si il ne fait pas le bien, on lui compte comme s'il l'avait fait. Et s'il ne fait pas le mal, ça ne marche pas. Alors, il explique l'Agmara que pourquoi est-ce qu'on lui compte comme s'il l'avait fait ? Parce que s'il n'avait pas eu de l'empêchement, c'est sûr qu'il l'aurait fait. Pourquoi ? Parce que la nature du Juif, c'est bien. L'échamah du Juif, elle est une partie de Dieu, donc elle est Kulotov. Maintenant, le mal, c'est extérieur aux Juifs. Ça a été créé juste pour tester, pour qu'il y ait un combat. Donc ce mal-là, peut-être qu'il n'aurait pas fait finalement. Peut-être qu'il avait envie, peut-être même s'il n'avait pas eu cette manière, il y aurait une autre, il aurait une prise de conscience à la dernière minute, comme on a vu chez beaucoup, à la dernière seconde, il y avait une sorte de réveil, et il n'aurait pas fait. Donc on lui donne le bénéfice du doute et on compte comme s'il ne l'avait pas fait. Et là, dire à Benoît Kadosh, comment ça se fait que l'égoïbe, en vérité, ça c'est un cours, et peut-être ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais Rabbenu sait ce qu'il dit, c'est un cours pour expliquer le concept de la conversion. C'est-à-dire comment un homme, il arrive à se convertir. Dire à Benoît Kadosh, lorsque l'égoïbe, ils ont mis, au fur et à mesure des temps et des époques, ils ont mis sur leur contrôle des Juifs. Ils ont mis sur eux des décrets, que ce soit, par exemple à l'époque, empêcher de la Brite Milah, empêcher toutes les choses qu'ils ont voulu faire, empêcher de faire un Shabbat, au temps des Romains, et puis des Grecs, et puis tout ça. Ou même aujourd'hui, quand il y avait beaucoup d'impôts sur les Juifs, plus que sur les autres, où il fallait travailler beaucoup, il fallait donner au gouverneur, il fallait toujours... Alors tout ça, il dit à Benoît Kadosh, ça a empêché les Juifs de faire les mitzvot qu'ils étaient dans ces fermes. Ok ? Maintenant, ces mitzvot, c'est Berhina Neshama. Une mitzvah, c'est une Berhina Neshama. C'est un aspect d'une partie de la Neshama. C'est une histoire de Neshama, une mitzvah. Donc ces mitzvot-là, elles ont été empêchées. C'est comme si elles ont été emprisonnées. Ils donnent l'exemple de Dina, dans la comparaison. Que Dina, elle a été prise par Shrem. Alors eux, c'est comme s'ils avaient pris de force les mitzvot qu'on aurait dû faire. Ok ? Quand les goyims, ils font ça, ils emprisonnent le bien dans le mal. Ok ? Maintenant, quand, soit, pas comme avec Dina, les frères se sont révoltés, donc les tzadikim, ils ont dit non, 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 on va récupérer le bien. Et bien, en récupérant le bien, des fois, il arrive que le bien, il est tellement attaché à la partie non-bien de la personne, qui tire tout avec lui. Comment ça marche ? Dit le Midrash, quand Shimon, il est venu prendre sa sœur Dina. Elle ne voulait pas y aller. Moi, je ne savais même pas ça. Elle ne voulait pas y aller. Elle a été prise de force. Elle a dit, elle a dit, elle a dit que, personne ne veut pas moi. Voilà, je ne veux pas, exactement. Elle a dit, alors il va plus loin que ça. Il y a une empli sur le premier homme. Voilà, il n'a plus des points que ça. Alors, Shrem, il l'a pris de force. Et c'était un non-juif, un goye. Et, c'est-à-dire, elle avait honte. Ce n'est pas qu'elle était bien. Mais il y avait une telle emprise sur elle que, dit le Midrash, elle ne voulait pas sortir. Shimon, il venait la chercher, il a dû la tirer de force. Il dit, comment c'est possible une telle chose ? Alors, la Bénodologie, il explique que quand, et en particulier quand il y a une relation physique, mais même de façon générale, quand le bien, il est sous l'emprise de force extérieure, alors, c'est extrêmement difficile d'aller le sortir. Extrêmement difficile. On le voit malheureusement, même dans notre génération, où beaucoup de femmes sont prises par des musulmans, etc. Ou elles sont prises même de force, des fois, elles se retrouvent, c'est presque, il faut des prières, et des filotes, et des... Je sais que, par exemple, pour la Ségoula du 13 par 13, je crois qu'il me semble qu'il y a une ou deux personnes qui avaient des filles qui étaient prises comme ça, et après plusieurs... 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 Ces goulottes, elles ont réussi à les sortir. Mais même elles, une fois qu'elles sont sorties, je ne comprends pas pourquoi je suis resté. Je ne comprends pas toutes ces années ce que j'ai fait. Mais c'était une emprise. C'est une emprise, c'est une clippa extrêmement, extrêmement grande. Alors, ça peut ne pas plaire à certains, mais c'est comme ça que ça marche. C'est puisque la nature du juif, elle est une échamma pure, et que maintenant, elle est sous l'emprise de... ça c'est de façon générale, mais même dans les mitzvot, c'est comme ça, il dit Rabbeinu Akadosh. Quand un juif, il n'est pas capable de faire une mitzvah à cause de quelqu'un qui n'est pas juif, alors c'est comme s'il lui avait pris la mitzvah. Par exemple, vous travaillez chez un non-juif, après ça arrête, et vous ne pouvez pas faire mitra. Oui, ça arrive très souvent. Tu travailles chez un non-juif, il ne te laisse pas 5 ou 10 minutes pour faire mitra. Tu lui as demandé, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si tous les mitra tu aurais dû faire. Il te les a pris. Donc maintenant, ces mitzvot sautent de biens, ils sont chez lui. Donc il faut les récupérer. Comment on fait pour les récupérer ? Alors, dis-le au Raphaël Makadosh, je ne sais pas ce qui est écrit ici, mais dis-le au Raphaël Makadosh, il y a deux façons. Quand les juifs sont en contact d'Egoïm, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a encore des juifs en Gwalout, mais quand les juifs sont en contact d'Egoïm, si le mitzvot, il est faible, si la nature de l'étincelle divine, de biens, elle est faible, juste en contact avec l'Egoïm, c'est récupérer. Si le mitzvot, il est trop fort, il faut prendre tout le monde et le convertir. C'est ce qui fait en sorte, dit Rabbeinu Makadosh, que l'individu va se convertir. Et qu'il va réussir à voir, ce qu'il a expliqué, qu'il va réussir à voir dans les livres d'Egoïm, des incompréhensions ou même des appels vers le judaïsme et vers la vérité. Dans leur propre livre, il y avait à l'époque de Rabbeinu, beaucoup d'Egoïm, qui dans le propre livre de christianisme trouvait des incompréhensions et ne comprenait pas et allait se rabattre sur le judaïsme. Et là, comprenait qu'effectivement, c'est la vérité. Il se convertissait. Comment c'est possible une telle chose ? Il dit parce que l'individu, il a récupéré, lui, un nizot de juif, de mitzvah ou d'âme juive. Et en faisant ça, lui, il a maintenant une attirance. Il faut que ça se récupère. Donc soit la nizot, il est faible et juste au contact des juifs, ça va s'éliminer. Soit le nizot, il est fort. Et à ce moment-là, ça va être complètement... Il va falloir qu'il se convertisse complètement. C'est le secret de la paracha qui parle de... Dans la Torah, c'est écrit que, quand on parle en guerre, un juif, il avait le droit, s'il tombait amoureux entre guillemets, il était attiré par une femme non-juive, il avait le droit de la ramener chez lui, il avait le droit de lui laisser coucher les cheveux, il avait tout un cérémonial, il poussait les ongles, même le raser les cheveux, je pense, il ne fallait pas la rendre belle. En tout cas, il fallait la mochir. Et pendant un mois, il attendait comme ça. Et puis au bout d'un mois, s'il était encore attiré par elle, il me semble que c'est un mois, il faudrait que je vérifie, mais c'est un mois. Au bout d'un mois, il s'est attiré par elle, à ce moment-là, il la convertissait, il la mariait. Alors, Rabbi Chaim Benata, il pose une question très belle. C'est le Zod des convertis, moi je crois. Il pose une question. Et il dit, depuis quand, c'est interdit de marier non-juive, n'est-ce pas ? Depuis quand, on permet, alors Rachid dit, pourquoi est-ce qu'on leur permettait ça ? Parce que c'est, si on leur portait mieux. Voilà, si on leur permettait pas, ils l'auraient fait de toute façon. Alors Rachid Benata, il dit, depuis quand on permet quelque chose parce qu'ils l'auraient fait de toute façon ? Quelqu'un, il va de toute façon, il va transgresser le Shabbat, alors on permet que ce soit un permis. C'est ton problème, tu transgresses, tu transgresses. Depuis quand on permet quelque chose parce qu'ils l'auraient fait de toute façon ? Alors le Rachid Benata, il me dit, pourquoi il l'aurait fait de toute façon ? Il l'aurait fait de toute façon parce que l'attirance d'un juif pour une non-juive, à l'époque, c'était les tzadikim, aujourd'hui c'est pas le cas. Donc on ne prenait pas les choses comme aujourd'hui. Mais à l'époque dans la Torah, ceux qui partaient en guerre c'est des gens qui n'avaient pas peur, donc ils n'avaient jamais fauté de leur vie. Donc c'était les tzadikim g'morim. Comment un tzadik, il peut être attiré par une non-juive ? Dira le Rachid Makadosh parce qu'il était attiré spirituellement par elle, parce qu'il voyait en elle une netzot de Neshama. Il voyait en elle une étincelle divine. Et elle était emprisonnée. Donc qu'est-ce que permettait la Torah ? Il permettait qu'il la ramène avec elle, qu'il la mochisse et pour voir si la netzot, elle était soit faible, à son compte qu'il allait la récupérer et à ce moment-là, il n'allait plus la tirer par elle, soit très très forte et à ce moment-là, il est obligé de la convertir et de la rentrer dans le peuple d'Israël. On a vu par exemple avec Ahab. Ahab, à l'époque de Yeshua Abinoun, lorsqu'il a envoyé les explorateurs, oui on avait la prochaine explorateur hier, de Moshe Rabbeinu, et l'Aftara c'était de Yeshua Abinoun qui lui a eu raison d'envoyer les explorateurs, il a envoyé des vrais explorateurs et des explorateurs tzadikim qui n'ont pas, comme ceux d'hier, ont vu la terre d'Israël en bien, ils étaient juste là, juste pour préparer le terrain. Ils se sont fait cacher par qui ? Par Ahab. Ahab c'était une zona. Prostituée. C'était une des quatre plus belles femmes. Une des quatre plus belles femmes du monde. L'Aqmara, elle explique beaucoup de choses sur elle, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, Ahab, c'était une femme très très belle qui était une prostituée et qui les a cachées et le jour même a fait Shuvah. Elle a fait tellement grande Shuvah, écoutez bien, qu'elle va se marier avec Yeshua Abinoun lui-même. Elle va finir par se marier avec lui. Vous imaginez, vous savez, moi j'ai toujours été impressionné qu'il y a une Gemara qui dit comme ça. Une Gemara qui dit que, Abel Hazar Ben Durdaya, c'était un homme qui est parti chez toutes les femmes du monde. Toutes les prostituées possibles et imaginables il y a fait. Et un jour, l'Aqmara raconte, il a eu une histoire avec une, qui était dégoûtante et que ça n'a pas bien été. Il lui a dit, pourquoi tu crois que tu te crois mieux ? Et là, il a pris comme une claque dans la tête. Il est parti, il a dit entre deux collines, c'est une image probablement. Il a pleuré, 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 pleuré. Et son âme, elle est partie de ce monde. Et il y a une bas de colle qui est sortie dans le monde entier pour dire, Rabbi El Hazar, il s'appelait El Hazar. Rabbi El Hazar Ben Durdaya, il est accepté dans le monde futur. Et à ce moment-là, dit l'Aqmara, Rabbi Yohanan Ben Zakaï, il a commencé à pleurer. Alors, l'Aqmara, il s'arrête comme ça. Alors, Khafami me pose la question, et il demande, mais je ne comprends pas. Pourquoi il a pleuré ? Rabbi Yohanan Ben Zakaï, c'est sûr qu'il avait un ramaba. Ouais, il a pleuré quoi ? Il était jaloux, qu'il a eu. Au contraire, c'est un juif, tant mieux qu'il a fait tshuva. Non, non. Il dit, il dit, il dit, qu'il a pleuré, parce qu'il a pris en pleine phase, Rabbi Yohanan Ben Zakaï, combien une seconde, un homme il peut faire. En une seconde, en une minute, en une heure, il a gagné son ramaba. Bon, c'est peut-être pas un grand ramaba, il va revenir, il va faire des tchikolim, c'est sûr qu'il n'a pas fini son travail. Mais en une heure, le gars il était à l'ouest, il est revenu à l'est. Alors il a pleuré, il a dit, combien on perd de temps ? Combien chaque seconde, elle est précieuse ? Combien on peut faire tshuva ? En une minute, on a accepté. Si une tshuva sincère, il a pleuré, etc. Donc on voit de là, donc on disait, par rapport à... Et comment, quelques secondes aussi, on peut faire son... Sur la maman, la même chose. Acher, qui était le maître de Rabbi Meir Bananes, et il a religné sa foi, et bon, il n'a pas perdu son âme à la fin, parce que grâce à Rabbi Meir Bananes, c'est grâce à Rabbi O'Hanam Ben Zakaï. C'est pas cette petite fille qui a prié pour lui ? Non, non, c'est toute l'histoire, on l'a raconté une autre fois, mais c'est Rabbi Meir Bananes, quand il est parti de ce monde, il a amené au Gennem, et après Rabbi O'Hanam Ben Zakaï, quand il est parti de ce monde, il a amené au Gennem. Mais, et tout ça pour dire, qu'on voit de là, que Béhemet, c'est pas si évident que ça, qu'il y a des gens qui se convertissent. Et, quand ils se convertissent, il faut savoir que c'est, parce qu'ils ont en eux, une partie d'étincelle de bien, et que cette étincelle est tellement forte, qu'elle est obligée d'être prise avec elle, et elle va se convertir avec elle. Dira Benno, qu'on a dit, qu'ils se font de leur main, et tout, c'est que mon âme est bien de l'Israël, et qu'à l'idée de tout ça, qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, un n'estimant Israël. Donc les parties de n'estimant Israël, se retrouvent sous leurs mains. Ok ? Parce qu'ils ont empêché de faire les choses correctement. ce qui définit dans v'es잖아요 et quoi que ça ne gavèlent ? Pourquoi ? Vous allez comprendre qu'ils mettent dans la corruption et atta Zhenim ? Au début, il est extérieur à eux. Dès qu'il est sous leur emprise, ça devient attaché. Comme Dina qui au bout de quelques jours, ne voulait pas quitter Fkg. et grâce aux paroles du tzadik qui se cachent dans leur propre livre à eux ça les sort de leur propre livre ils ont un héros de tshuva et ils commencent à avoir l'opposé de leur émouna précédent c'est à dire qu'ils ne croient plus dans ce qu'ils croyaient et grâce à ça ça devient bien c'est une partie des neshemot d'Israël on a eu beaucoup de problèmes techniques et on disait que puisque les âmes d'Israël sont l'origine de tout et puisqu'ils sont une partie d'HM alors, et je vous ai souvent expliqué que les âmes d'Israël reçoivent, puisque c'est le bien elles reçoivent directement d'HM mais tout le reste se nourrit du bien elles ne reçoivent pas directement d'Akadach Baruch donc puisque c'est comme ça alors c'est la raison pour laquelle elles se nourrissent de ce bien là mais ce bien là est tellement important c'est lui qui englobe le mal et qui ramène tout vers le bien il semblerait que ce soit ça qui va arriver à la fin des temps plus on va approcher de la fin des temps plus on sait qu'il y a des goyims qui vont rester à la fin des temps après, selon Gog ou Magog que ce soit physique ou spirituel ça ne change rien mais il y aura des goyims qui resteront et ils ne pourront plus se convertir mais ils recevront de chaque juif de chaque nechama auquel ils sont attachés ils recevront de la lumière de la nourriture spirituelle ils recevront de la nourriture spirituelle c'est le terme exact de la même façon que notre âme elle se nourrit des mitzvot et de la Torah qu'on utilise ouais c'est connu que le baray Shem Tov à Kadosh lorsqu'il y a quelqu'un il y avait une maladie j'ai dit hier soir je disais à mes enfants parce que c'est bien de lire une histoire je le rappelle à chaque fois le samedi soir à Moussaï Shabbat de lire une histoire du baray Shem Tov alors je disais à mes enfants que le baray Shem Tov il y a un jour un homme qui est devenu qui devenait de plus en plus aveugle et il est parti chez le médecin un médecin juif et le médecin il lui a dit écoute ça va de mal en pire il n'y a rien à faire tu vas perdre la vue donc il va voir le baray Shem Tov et le baray Shem Tov il dit donnez lui de la soupe à manger de la soupe de viande ou je ne sais pas du bouillon de viande et il va retrouver la vue alors effectivement il retrouve la vue donc le médecin il est choqué vous ne connaissez pas le baray Shem Tov encore il va voir le baray Shem Tov il lui dit mais comment vous avez fait je ne comprends pas il perdait la vue c'était sûr c'était fini les vaisseaux sanguins étaient complètement serrés il y avait un problème de sang toute une histoire alors à ce moment là Shem Tov il répond toi tu as parlé à son corps moi j'ai parlé à son âme chaque on sait qu'il y a 305 mises positives 248 négatives chacun correspond à des membres du corps et à des vaisseaux donc qu'est-ce qu'il a dit il a dit toi tu as parlé à son corps moi j'ai parlé à son âme j'ai dit à son âme tu fais tu vas elle a dit oui les membres qui ont été affectés par les Averrot les vaisseaux qui ont été affectés par les Averrot ils se sont ouverts comme ça aujourd'hui il n'y a pas beaucoup alors Azial il faisait ça aussi mais qui fait ça aujourd'hui c'est très très quand quelqu'un se convertit il prend les deux parties d'âme oui c'est une nouvelle personne il reçoit un nouveau néchama quand un homme quand un homme ou une femme se convertissent c'est une nouvelle personne on n'a même pas le droit de lui rappeler qu'il est converti parce qu'il reçoit une nouvelle néchama ses parents ne sont plus ses parents ça peut choquer des gens mais ses parents ses parents je vais choquer des personnes bon je vais choquer des gens mais même ses enfants précédemment ne sont plus ses enfants c'est-à-dire que c'est plus la même âme du tout du tout on lui a enlevé l'âme c'est-à-dire on a récupéré le bien qu'il avait avec l'âme qu'il avait on a mis une âme juive c'est pour ça qu'on lui fait un tour de processus de l'advila dans le mikveh parce que Bémeth il y a un renouvellement de son âme c'est plus la même personne c'est pour ça aussi que souvent c'est pour ça aussi que souvent on a des convertis qui sont très chauds avant de se convertir et après ça ils sont très khalash ils n'arrivent plus à tenir bon pourquoi ? parce qu'ils n'ont plus la même essera ils n'ont plus la même nishama non plus donc là on est vraiment c'est une nouvelle personne complètement complètement une autre question oui ? vas-y les enfants une fois que la mère s'est convertie sont juifs comme non il faut les convertir aussi non mais s'il les a eu avant après oui tous les enfants qui l'aura après les parents de Rabia Akiva étaient prosélytes oui Yosef donc Rabia Akiva Akiva à l'époque était juif oui parce qu'il est né après qu'il se soit converti tout enfant qui est né avant qu'il se soit converti il doit se convertir aussi il n'est pas il n'est pas converti automatiquement mais tout enfant qui est né après que la personne soit converti c'est des juifs c'est fini ils ont une âme juive les Orah Kadosh il dit ils reçoivent leur âme qui est une âme juive les âmes c'est des enfants de la deuxième âme exactement c'est des âmes juives la mère ça ne dépend même pas du père ça dépend de la mère si la mère elle s'est convertie alors maintenant elle est juive et donc tous ses enfants seront juifs j'ai eu un cas comme ça où il y a un enfant qui a été adopté à la naissance par des parents juifs il faut le convertir et non ils l'ont pris donc ils l'ont converti mais l'enfant il a rien demandé c'est pas une conversion c'est pas grave c'est à dire qu'avant 13 ans l'enfant de toute façon il n'est pas bas à date il part bas à date il n'a pas de conscience un peu comme il n'a pas de conscience donc il est sous la tutelle de ses parents même s'il a un comportement qui n'est pas juif même s'il a un comportement qui n'est pas juif il est adopté par des juifs voilà c'est pas un parent d'Afrique on pourrait afficher tous les Africains parce qu'on n'est pas prosélytes enfin non pas pas de prosélytes enfin non qu'est-ce qu'HM il y a un couple qui n'a pas eu d'enfant et qui veut l'adopter c'est toute une histoire mais s'ils ont adopté un enfant qui est jeune un bébé par exemple il est devenu juif moi j'avais un ami lui-même il ne savait pas qu'il était adopté mais c'est à dire tout le monde le savait sauf lui c'est assez spécial mais en tout cas il était adopté il était converti il avait des comportements qui étaient d'AfK assez difficiles à la jeunesse il s'est rebellé beaucoup et tout ça parce que c'est quelque chose qui perturbe oui ça perturbe c'est-à-dire qu'il sait sans savoir mais encore une fois une fois qu'il est converti il est juif c'est-à-dire qu'il n'a pas l'âme qu'il a eue au moment de sa naissance ok c'est pas la même âme nous on n'a pas les yeux pour voir et on a fait confiance à tous ceux qui en parlent et c'est connu enfin c'est pas connu c'est évident que sinon il n'y aurait pas de principe de conversion c'est chez nous le principe de conversion c'est pour ça qu'on n'est pas prosélite parce que maintenant il y a une conséquence pour l'éternité je le répète et je le répéterai toujours c'est la connaissance des sages qu'il est mieux d'être un bon v'né noir que d'être un mauvais juif c'est connu ça parce qu'un mauvais juif il peut perdre son âme à bain un bon v'né noir il aura un âme à bain je n'ai pas compris c'est-à-dire que quand quelqu'un est rentré en guerre et qu'il rencontre une non juive et tu as dit après un mois il va la convertir il va la convertir mais ce n'est pas à lui de la convertir c'est à elle de se convertir non non c'est-à-dire qu'à l'époque c'était pas ah ça c'est pas valable non aujourd'hui mais sûrement il n'y a pas de guerre maintenant on n'a pas le droit de récupérer personne aujourd'hui c'est plus la même je n'en ai pas les équipes comme eux deuxième chose que je voulais vous dire que j'ai peut-être oublié qu'est-ce que je voulais vous dire donc on disait que le principe de la conversion c'est que la personne elle ne va pas faire partie du pays d'Israël à part entière et que maintenant elle va béhémètre ses enfants seront juifs tout le monde va être juif mais la source de ça c'est qu'elle avait en elle du bien de l'âme juive ça c'est quand c'est une vraie conversion maintenant le problème d'aujourd'hui c'est un vrai problème c'est qu'il y a des gens qui se convertissent par amour pour un juif alors il y en a qui disent que ça fait partie aussi de c'est une bonne raison il y en a qui disent que c'est pas une bonne raison c'est une mauvaise raison parce qu'ils l'ont pas fait pour Dieu et ça ça s'appelle les faux convertis et c'est très problématique pour le peuple d'Israël très très problématique maintenant qui peut juger qui est inféré converti à un faux converti a priori une fois qu'il est converti c'est long on le sait si la personne elle tient bon elle grandit en Torah elle influence positivement elle a mis en rendant Torah autant celui qui l'a converti il a un srout autant celui qui l'a converti et qui n'allait pas rester il a une responsabilité bien sûr bien sûr qu'il va rendre des comptes c'est sûr qu'il va rendre des comptes c'est très compliqué de convertir très compliqué très compliqué dans le peuple d'Israël c'est très très compliqué parce qu'il va rendre des comptes non seulement vis-à-vis du peuple d'Israël parce qu'on est on est Ravim les Azais on fait un donc maintenant elle fait partie du un la personne et deuxièmement même la personne cette personne-là va rendre des comptes pour la personne parce que la personne va lui dire pourquoi tu m'as converti regarde maintenant je mérite le guéguinane alors que j'aurais été très bien sans donc ça veut dire quoi ça veut dire que ça marche pas donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention que la conversion est vraie qu'elle est sincère même si elle est faite par amour pour quelqu'un d'autre ce qui est en général le cas dans la majorité des cas il faut qu'elle il faut que la personne soit consciente qu'elle rentre dans une famille où il faut respecter les règles parce que si elle est une mauvaise juive c'est elle qui va le regretter à la fin ou un mauvais juif enfin c'est pas je comprends c'est quelqu'un qui ne respecte pas quand il est né comme ça bon c'est une autre histoire mais quand t'es pas né comme ça et que t'as choisi ce chemin là et qu'en plus tu te plantes ça commence à être lourd de conséquences pour lui-même et pour les gens autour c'est à dire nous on est autour ouais donc c'est une grosse grosse responsabilité aujourd'hui c'est pour ça que à cause de la difficulté de se convertir il y a des mouvements aux Etats-Unis par exemple qui sont des mouvements réformistes qui ont permis la conversion à tout va juste à tout va de chèque on va dire avec des signatures de chèque c'est pas des vraies conversions elles sont pas acceptées et heureusement qu'elles sont pas acceptées heureusement qu'elles sont pas acceptées et pour la personne qui se convertit et pour nous heureusement parce que c'est pas c'est pas une conséquence nous on a pas les yeux pour voir mais je vous dis je le répète il est bien mieux d'être un bon nez noir qu'un mauvais juif maintenant si vous êtes un bon juif j'en ai vu moi j'ai des amis convertis personnellement des gens avec qui j'étudie même des Kavruta à moi ou des enfants de convertis qui sont des bombes atomiques c'est des tueurs en Torah c'est des gens avec des bonnes midotes c'est des gens qui se donnent pour HM qui sacrifient qui sont des exemples dans la communauté ces gens là c'est des vrais convertis et heureusement qu'on les a et comme vous avez dit Rabbi Akiva Rabbi Meir et d'autres sont descendus de ces vrais convertis là et pourquoi ils sont descendus moi j'avais déjà fait un chiot sur ça parce que la source de tout ça c'est qu'ils ont eu comme mère Rivka ils n'auraient pas pu se convertir sinon c'est parce qu'ils avaient comme mère Rivka on a fait un chiot sur ce vous le reverrez et donc c'est la raison pour laquelle ils peuvent se convertir mais tous ces gens là c'est des vrais convertis et Asherem Asherchelkeem et Asherenou qu'on les a dans le peuple israël ça il n'y a aucun problème et tous ceux qui se rapprochent du judaïsme et qui sont attirés ils redonnent c'est très beau ce qui se passe regardez ce qui explique Rabbeinu c'est quelqu'un qui écoute le chiot maintenant il y a beaucoup de goyim qui écoute peut-être pas je connais d'autres Rabbeinu qui sont très très écoutés par l'égoïm et quand ils écoutent pourquoi ils sont attirés on vient de dire parce qu'ils ont une partie de bien en eux maintenant cette partie de bien soit elle grandit en eux et ils vont se convertir éventuellement soit même s'ils ne se convertissent pas ils redonnent la partie de bien au bien c'est ça qui est beau ils redonnent la partie de bien au bien donc finalement ils ont fait leur travail eux l'égoïm pas eux mais l'égoïm de façon générale ils ont pris cette partie de bien et grâce à eux elle est redonnée à la bonne personne donc ils font le travail même si elle ne se convertit pas on a dit dans l'histoire de Raphaël McAdosh il n'a pas besoin de la marier s'il ne la marie pas elle n'a fait le travail à personne donc maintenant c'est pour ça que vous savez il y a une histoire dans l'agmara il y avait un j'ai oublié le nom du tzadik je m'excuse mais il y a une histoire dans l'agmara où il y a un rave qui il y a un rave j'essaie de me concentrer avec le bruit d'air mais je vais y arriver il y a un rave qui qu'est-ce qu'il disait excusez-moi oui il y avait un homme un goyb un non-juif qui s'est retrouvé à tomber d'un bateau le bateau avait le rave était en train de marcher sur la plage il voit le bateau s'écraser et donc la personne elle attrape une barque elle se retrouve toute nue à arriver là et là elle arrive au bord et là il y avait des juifs aussi pas seulement le rave il y avait des juifs je ne m'aurai plus le nom du rave c'est dommage mais bon il y a chamaille en tout cas il y avait des juifs et elle leur dit s'il vous plaît vous pouvez me prêter des habits c'est honteux je ne peux pas rester comme ça et les juifs malheureusement ce n'était pas des gens de Torah et ils ont dit ils ont dit Raysaf c'est le frère de Yaakov vous ne pouvez pas vous voyez il a dit non qu'est-ce qu'on va au contraire que tu restes comme ça et ils l'ont laissé sur la plage comme ça maintenant est arrivé le rave et le rave il a vu ça il a dit bien avec moi il y avait sept toges le rave il a donné une toge il a pris chez lui il a donné à manger il a donné même de l'argent pour s'habiller et il est reparti quelques années plus tard ce non-juif là devient empereur et quand il se rappelle de ce qu'il a de l'affront que l'on fait les juifs il met une zéra énorme sur les juifs et donc il ne savait pas le rave il ne savait pas que c'était lui l'empereur mais comme c'était le tzadik de la génération on lui demande d'aller voir l'empereur pour lui demander de ne pas appliquer son décret donc il se retrouve devant il arrive au palais il demande à parler à l'empereur il dit qu'un juif veut parler à l'empereur il rentre et là l'empereur qui était l'ancien celui qui s'est retrouvé tout nu sur la plage il le voit il se prosterne devant lui il dit qu'est-ce que vous faites là il dit voilà je suis venu et là l'empereur il le reconnait il dit voilà je suis venu pour vous demander d'annuler les décrets contre les juifs vous avez décrété la mort et tout ça enfin plein de pogroms que vous annuliez il dit pourquoi je vais vous annuler pourquoi il n'y a pas une loi dans la Torah il dit quelle loi il dit que quand un homme il est sans habit sans rien est-ce qu'on a le droit de le laisser mourir est-ce qu'on a le droit de le laisser mourir il dit non on n'a pas le droit de le laisser mourir on n'a pas le droit de le laisser comme ça il dit alors quelqu'un qui transgresse la Torah il ne mérite pas des punitions il ne mérite pas une sanction il dit oui c'est moi qui peux vous donner la sanction il dit mais regarde moi je me suis occupé de toi c'est-à-dire que moi j'ai fait quelque chose alors il dit pour toi sache que toute la génération elle va être sauvée et en plus de ça parce qu'il avait en plus de ça rentre dans mon trésor et prends ce que tu veux en tout cas toute l'histoire elle raconte qu'effectivement ça s'est bien passé maintenant tout ça alors la gma elle finit comme ça elle dit heureux soit la génération de ce sadique là je vais vous laisser que j'oublie le nom vous le retrouverez probablement et donc là heureux la génération de ce sadique là donc on voit quoi pourquoi le sadique il agit de telle façon que les hommes qui n'avaient pas de Torah ils n'ont pas vu ça c'est qu'ils n'ont pas compris d'abord un que c'est que des créatures d'HM deux que chacun il a son rôle dans ce monde Bémeth cet homme là il est quoi ce qu'il a c'est pas parce qu'il descend à Esaf qu'il ne doit pas être chacun il a son rôle dans ce monde il ne faisait rien de mal il n'attaquait personne il n'avait besoin d'aide c'est normal de l'aider donc Davkar qu'est-ce qu'il a fait en l'aidant il a comme donné une partie du bien il lui a donné une partie du bien d'Ila Gmara il est devenu empereur ce gars là il est devenu empereur mais il s'est retourné contre lui mais quand il l'a vu le bien est retourné au Tzadik la partie du bien elle est revenue chez le Tzadik qui était en contact avec lui et ça s'est retransformé en bien donc on voit en vérité un, deux là que des fois les gens de façon générale des fois les gens Mekhela Yosef vraiment on n'arrive pas j'arrive pas c'est pas grave des fois les gens ils font quelque chose de bien ils ne voyaient pas la conséquence tout de suite et souvent même la personne à laquelle ils font du bien elle ne leur retourne pas le bien des fois ça retourne en mal même et les gens ils disent ouais t'as vu j'ai fait du bien et ça sert à rien c'est quoi ça ils n'ont pas compris un concept c'est ma femme d'ailleurs qui m'a appris ça sur le Shabbat on parlait de ça ils n'ont pas compris un concept c'est que quand tu fais du bien c'est pas à l'autre que tu fais du bien c'est à Dieu et tu vas retrouver ton bien autre part parce que Dieu il a ses voix mais ne crois pas que le bien il va venir de la personne à qui il t'a donné parce que tu n'as pas donné à la personne tu as donné à Dieu on est dans l'autre tu n'as pas donné à la personne tu as donné à Hachem il barach donc Hachem il redonne tout le temps si c'est pas à toi c'est à tes petits-enfants tes arrières-petits-enfants mais tout le temps ça va revenir et souvent c'est même à toi mais toi tu le vois d'un autre côté alors tu ne comprends pas déjà tu n'as pas fait du bien il te donne du bien et ce que tu fais du bien ça ne marche pas comme ça toi tu fais parce que Hachem il t'a demandé de faire ce sadique là il l'a fait parce qu'il a dit Hachem il a demandé de faire on est barach on est des enfants d'Abraham Abinou et on fait ce qu'il y a à faire maintenant lui après il devient en preuve il fait ce qu'il veut c'est pas notre problème nous on fait pour Hachem et Hachem il redonne en conséquence alors il dit la même chose ici quand le converti quand la personne elle a du bien alors on récupère le bien et quand on récupère le bien alors ça revient à sa source et quand sa source elle revient à sa source alors à ce moment là l'histoire elle est complète et soit le bien il est tellement énorme que la personne elle-même elle est attirée vers le bien soit le bien il n'est pas tellement énorme et la personne est attirée vers un enseignement d'autorat elle va écouter 5-6 jours elle va arrêter ok elle va revenir à ses anciennes habitudes c'est les deux solutions possibles mais de toute façon dira Benoît Kadosh il a un matrize à tov liste à air où il va gérer à la chère 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 puisqu'il revient au bien il a port avec lui tout le reste de la personne et c'est derrière les counterfeits qui viennent à la chère c'est celui qui se convertit avec la chère qui entrent les contractes à la chère à la chère à la chère de la chère à la chère il retourne à sa source, à sa place, qui est l'âme d'Israël. Parce qu'il n'y a pas une possibilité que le bien il revienne à sa place. Parce qu'elle est attachée maintenant à cette emprise-là. Et à ce moment-là, la seule façon de faire, c'est que toute la personne, elle revienne. Elle ne peut pas se détacher du bien qu'il y a en elle. Elle ne peut pas le redonner. Donc c'est toute la personne qui va rentrer dans le peuple d'Israël. On va s'arrêter là aujourd'hui. mais je pense qu'on a bien compris tout le principe de la conversion. Hazard Koubaron. Hazard Koubaron. Je peux juste l'éteindre. Non, tu ne peux pas l'éteindre. Allez. Tout le court, c'est bon. Terminé.